Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le Reich allemand a mis fin aux régions d'Allemagne et que Rome est remonté contre le parti et Hitler et nous allons reprendre là. Le 7 mars, Hitler inaugure le salon de l'automobile. Comme dit précédemment, dès qu'il y a un salon à inaugurer, Hitler est content d'y être présent et il n'est pas très satisfait de ce qu'il voit parce que lors du salon de l'automobile, il s'aperçoit que ce n'est que des grosses voitures faites pour la vitesse, pour la beauté, pour les riches. Il n'y a pas de voiture pour le peuple. Et lors de ce salon, Hitler rappelle l'importance que le peuple possède sa voiture. Hitler perçoit les constructeurs automobiles de signer un contrat avec l'État pour la construction d'une voiture pour le peuple. D'après certaines informations, Ferdinand Porsche, donc le constructeur de Porsche, a déjà pris contact avec Hitler et ils ont déjà négocié ensemble. Et l'État donne 10 mois à Ferdinand Porsche pour construire un prototype. Hitler, qui est dessinateur, a déjà dessiné le modèle de la voiture depuis 1932. Donc, comme vous pouvez le voir en photo, c'est un croquis qu'Hitler aurait dessiné sur un coin de table lors d'un repas et Hoffman l'aurait récupéré. Comme déjà dit, le photographe Hoffman récupérait toujours les dessins qu'Hitler dessinait sur les menus ou les coins de table pour ensuite les revendre. Donc, la voiture est déjà dessinée et Hitler demande également à ce que la voiture soit une voiture pour le peuple, donc qu'elle puisse au moins prendre 4 à 5 personnes et qu'elle coûte moins de 1000 Reichsmark. Ferdinand Porsche est un peu mal à l'aise parce qu'il se dit qu'il faut quand même qu'il gagne une marge sur ses ventes et que là, à 1000 Reichsmark, ce n'est pas évident pour lui. De plus, la voiture doit être assez puissante et elle ne doit pas consommer beaucoup. De plus, il faut les rangements pour que la famille puisse partir en vacances, etc. Il faut également que la voiture soit solide. L'intérêt, ce n'est pas à ce que la voiture tombe en panne au moindre problème et que cela engendre des frais aux familles. Donc, tout cela est à prendre également en compte. Et nous le verrons par la suite. C'est la coccinelle que nous connaissons qui sortira de ses usines. Donc, c'est Hitler, le papa de Choupette. Et maintenant, dès que vous verrez une coccinelle dans la rue, vous penserez à Hitler. Début mars également, Himmler commence à se rapprocher de la Gestapo de Göring. Donc, il n'est pas encore chef de la Gestapo, mais il commence déjà à prendre ses marques au vu d'un futur remplacement de chef. Le 12 mars, le ministre de la guerre, le général von Blomberg, annonce l'exclusion des Juifs de la Reichswehr. Alors, c'est une information à prendre avec des pincettes, parce que, de ce côté-là, j'ai deux sons de cloche. J'ai l'exclusion des Juifs de la Reichswehr. Donc, on pourrait penser à des soldats qui quittent l'armée. Et j'ai aussi l'information comme quoi, ceux qui sont exclus, c'est les civils juifs qui travaillent pour l'armée. Donc, des civils ayant des contrats avec l'armée, par exemple, uniformes, bottes, les chaussures, etc. Et je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, parce que, bien après, il y a encore des Juifs dans la Reichswehr. Donc, il semblerait que certains historiens ont dû se tromper en voyant que des Juifs étaient exclus de la Reichswehr. Ils ont dû penser à des soldats, alors qu'il y a 80% de chance que ce ne soit que les Juifs civils qui travaillent pour l'armée. Le 26 mars, le Reich publie son budget militaire et il y a une augmentation de 50%. La France souhaite une intervention pour violation du traité de Versailles, refus de l'Angleterre et de la Belgique. La France commencera une démarche diplomatique pour mener une coalition anti-hicklérienne. Le 28 mars, les radios des Landers sont mises au pas et soumises à l'autorité du ministre de la Propagande, Goebbels. Le 29 mars, création du service rural. Les jeunes au chômage ou en difficulté scolaire doivent passer huit mois à la campagne et se former à la vie paysanne. Avec ces jeunes en difficulté scolaire et ces jeunes chômeurs, il y a également des membres de la jeunesse hitlérienne qui effectuent également plusieurs mois dans les campagnes. Donc cela arrange les fermiers d'avoir de la main d'oeuvre gratuite pour les aider au champ. Pour ce mois de mars, Goebbels nous dit qu'il est avec le Führer au mariage du docteur Frick avec madame Schultz-Neubourg que lui-même et Hitler sont témoins. Par la suite, il dit Déjeuner chez le Führer avec Magda Très agréable Il est tellement généreux Transformation de la Wortswesselplatz Full gigantesque Premier coup de pelle Je parle au peuple de Berlin Tout à fait dans le ton d'antan Rafraîchissant Cela fait aujourd'hui un an que je suis ministre Quelle somme monstrueuse de travail Mais aussi de succès Je suis très reconnaissant au destin Dehors paraît le soleil Pour ce mois d'avril Guillaume Duchet qui a voyagé en Allemagne et qui a écrit un livre pour dénoncer les camps de concentration Le voyageur qui pénètre aujourd'hui en Allemagne A peine à reconnaître dans cette nation Pleine de foi et de joie Le peuple qu'il avait laissé deux ans plus tôt Balayé par le vent des expériences les plus hasardeuses En proie au désarroi A la crise au chômage Le 1er avril Rudolf Diels qui était chef de la Gestapo est démis de ses fonctions Comme dit précédemment Henry Schimler tourne déjà autour de la Gestapo pour pouvoir prendre son futur poste Le 3 avril Hitler exige lors d'une interview donnée à un journal américain le triplement du nombre des soldats de l'armée allemande soit 300 000 hommes Le 4 avril L'Union soviétique prolonge son traité de non-agression avec les Pays-Baltes Le 5 avril 8 fonctionnaires de la police judiciaire prussienne sont arrêtés sur instruction de Göring et condamnés à des peines de prison pour mauvais traitement sur des détenus Pour rappel Göring et le ministre Frick font tout pour essayer de calmer l'ardeur des SA, DSS et de la police qui se lâchent sur les prisonniers donc des fois il y a même des assassinats de prisonniers mais il ne faut pas croire que tous ces mauvais traitements restent impunis bien que Poudzi dans son livre dit que Göring s'en foutait un peu entre guillemets mais nous pouvons voir aussi que Göring derrière le fait qu'il a l'air de s'en foutre comme dit Poudzi il agit quand même pour essayer de maîtriser la situation en donnant l'ordre même à ses policiers d'ouvrir le feu sur les SA qui pourraient résister à leurs arrestations parce qu'ils ont ouvert des prisons de fortune un peu partout et que les policiers essayent d'arrêter cela Le 11 avril Hitler est en visite sur le Deutschland comme vous pouvez le voir sur les photos il faut vous dire que Hitler ne doit pas être très bien parce qu'il ne sait pas nager il n'aime pas être sur la mer il a le mal de mer donc vous pouvez vous imaginer qu'il n'est pas dans son élément Hitler profite pour rappeler aux militaires qu'il tient à réarmer la Reichweire et que la Reichweire sera toujours la Reichweire et que les SA ne prendront pas la Reichweire Pour information à cette époque Hitler est à fond avec la marine comme dit dans les vidéos précédentes les nazis les plus extrêmes sont dans la marine Hitler se méfie de la Reichweire et des officiers de l'armée de terre la SS n'est qu'à ses débuts et à cette époque c'est la SS des copains alors que les marins sont déjà embricadés dans le national-socialisme à 100% les officiers de la marine demandent à leurs hommes de lire tous les journaux national-socialistes de retenir par cœur certains articles et entre eux de méditer de faire des cours sur le national-socialisme donc c'est pour cela que Hitler est 100% avec la marine les marins aiment Hitler donc quand je dis les marins c'est aussi bien le simple matelot que l'amiral parce que quand ils discutent avec Hitler ils se rendent compte que Hitler connaît tout sur les bateaux et la marine en général comme déjà dit Hitler a une mémoire de fou et il a lu plusieurs ouvrages sur la marine et il se balade également avec un dictionnaire sur la marine ce qui fait que quand des marins parlent de certaines tactiques ou avec un certain jargon parlent des bateaux et bien Hitler comprend tout à 100% de plus Hitler a des projets pour des nouveaux navires de combat comme il trouve que les cuirassiers géants offrent des cibles trop faciles aux bombardiers anglais il souhaite éliminer selon son expression des vieux modèles de parade navale pour construire des bateaux plus petits il dira que toutes les superstructures à l'exception de la passerelle de commandement devaient disparaître le pont supérieur avec des coursives latérales pour les équipages devait être blindé et profilé en cône seule l'artillerie lourde devait rester sur le pont les artilleries moyennes et légères passeraient au pont inférieur couvert Hitler développera même un croiseur avec catapultes et avions repliables stationnés sous le pont que les experts en construction navale rejetèrent au motif entre autres que les anglais ne possédaient pas de tels croiseurs et que le modèle n'en était donc pas classique mais un jour un article dira que les anglais construisent justement ce type de croiseurs et le fureur tendit banqueusement la feuille à son aide de camp de la marine et il dira les anglais construisent à présent ce croiseur qui va désormais devenir classique un autre exemple fin octobre 1941 Hitler avait eu l'idée de développer un hybride de mines et de torpilles l'engin explosif devait se mettre en route au bruit des hélices d'un navire passant à proximité en étant attiré par l'induction magnétique et explosé contre la coque du dit navire si l'engin ne trouvait pas son objectif il était automatiquement désactivé au bout de 5 ans pour ne pas nuire à la navigation civile l'amiral Donitz fera maintes louanges sur les connaissances détaillées et les capacités inventives du fureur en matière de marine de guerre par la suite avec l'arrivée de la guerre il est vrai que Hitler délaissera un peu sa marine se concentrant sur l'aviation les chars et l'artillerie un jour il est dit que l'amiral Donitz argumentait contre Hitler en lui demandant des plus gros navires parce que la marine ne disposait que de petites unités et Hitler répondra et que se passe-t-il quand les gros balours coulent l'équipage monte dans de petites embarcations pourquoi tourner en rond donc il est dit qu'après cette phrase Donitz restera bouche bée Donitz aurait pu répondre que pour les avions ou les chars c'est la même chose une fois qu'ils sont détruits l'équipage se retrouve au sol donc c'était vraiment la réponse d'éclair pour dire en gros ne m'embête pas avec ça le 14 avril Ribbentrop devient commissaire du Reich pour le désarmement le 18 avril la France expulse Trotsky qui part en exil en Norvège le 20 avril Himmler est nommé inspecteur de la police secrète de l'état de Prusse donc là nous avons Himmler qui devient chef de la Gestapo et il prendra comme second Reinhard Heydrich entre guillemets Goering demandera à avoir quand même les comptes rendus de ce qui se passe avec la Gestapo et aussi qu'avant d'entreprendre quelque chose Henry Himmler doit en parler à Goering donc Goering lâche la Gestapo mais la tient toujours à bout de bras donc cela pour lutter contre les arrestations abusives Himmler est réputé tenir ses hommes d'une main de fer de plus les SS qui gardaient les camps de concentration de Prusse étaient sous les ordres de l'état et bon il faisait un peu n'importe quoi et là le fait que Himmler va être leur chef donc ils seront sous commandement de la SS ils éviteront les bavures et comme dit dans le hors-série de Himmler Himmler se soumet facilement à Goering donc Goering approuve que Himmler puisse prendre la place de chef de la Gestapo et pour rappel dans la Gestapo bien que certains membres seront SS et seront quand même fidèles à Goering c'est Goering qui les a mis en place dans la Gestapo 20 avril c'est l'anniversaire d'Hiclaire et comme dit dans les vidéos précédentes en Allemagne l'anniversaire d'Hiclaire deviendra un jour férié et ce jour-là il y a distribution de cadeaux et de gâteaux pour les enfants et il y a énormément d'activités pour les familles et pour cet anniversaire de 1934 Hitler reçoit en cadeau le célèbre berger allemand la chienne Blondie qui le suivra jusque dans le bunker en 1945 la chienne Blondie est offerte à Hitler par Gerdi Trost la femme de l'architecte Paul Trost qui est décédé comme vu dans la vidéo précédente par la suite il aura même en cadeau une femelle terrier nommée Burly ce cadeau interviendra parce que Hitler pense encore à son chien qu'il a eu pendant la première guerre mondiale donc la personne qui lui a offerte a voulu le faire plaisir nous ne savons pas exactement quand est arrivé Burly dans la vie de Hitler nous savons juste que Hitler était gaga de ce chien et il le laissait tout faire comme s'attaquer au canapé ou au coussin par exemple nous n'avons que très peu de photos de Burly parce que Hitler en tant que dirigeant de l'Allemagne il veut toujours se présenter avec un berger allemand donc c'est une des rares photos de Burly la chienne Burly est certainement morte en 1942 parce que en 1942 Hitler reçoit la chienne Bella pour justement tenir compagnie à Blondie pour information un jour Hitler reçut un chien en cadeau et il semblerait que le chien avait été contaminé par la rage pour justement mordre Hitler mais le chien attaqua un serviteur de Hitler à la place et comme cela Hitler a pu déjouer une tentative d'assassinat donc c'est ce que son majordome dit après est-ce que le chien n'a pas pu être contaminé autrement en se faisant mordre par un autre chien par exemple mais il semblerait que cela a été une vraie tentative d'assassinat contre Hitler d'après l'enquête qui a été faite après cet incident cela n'est qu'une tentative parmi tant d'autres tout au long des vidéos je parlerai de certaines attaques contre Hitler le 23 avril la police de Berlin interdit toute forme de voyance commerciale et l'impression d'horoscope encore une fois quand vous voyez les gens dire que Hitler croyait en toutes ces choses et bien vous pouvez constater qu'il raconte des conneries le 24 avril instauration en Allemagne de la cour de justice de la communauté raciale populaire cela pour juger des actes de haute trahison et d'atteinte à la sécurité de l'état pour information c'est Hitler qui décide de qui sera juge dans cette cour de justice sur proposition du ministre de la justice du Reich et ils sont nommés à leur poste pour 5 années aucun recours juridique n'est autorisé contre les décisions de la cour de justice de la communauté raciale populaire le 25 avril à cause de nombreux troubles le président de la république espagnole déclare l'état de siège pour son pays le 30 avril en Autriche l'approbation par le parlement de l'état d'exception du gouvernement d'olfus met fin à la république autrichienne qui devient un état autoritaire pour ce mois d'avril Goebbels nous dit qu'il est chez Hitler il dit samedi le fureur est là je vais déjeuner avec lui discuter de toutes sortes de choses décision difficile en politique étrangère la France mollit avec le temps le zentrum devient insolent nous allons devoir provoquer un nouveau raz-de-marée il précise Mme Ebeling veut sortir quelqu'un de détention préventive je ne vais pas m'y brûler les doigts ensuite le son de conduite automobile puis dicter mon allocution radiophonique Gunther Kant ne veut pas rendre Harald nous allons employer les grands moyens je ne céderai plus pour information Gunther Kant c'est l'ex de Magda Goebbels et ensemble ils ont eu un fils Harald et là Gunther Kant ne veut plus que Magda voit Harald et il rajoute conduite automobile pris le volant de la grosse voiture pour la première fois le soir lui écrit et reçu des visites l'accouchement doit se faire aujourd'hui mais veut ardent et le lendemain il dit c'est une petite fille et elle s'appelle Hilde déception d'abord mais ensuite joie et bonheur elle a les yeux bleus et croise comme un corbeau Magda est aux anges la petite était là en quelques minutes trop tard pour prévenir Tockel et de préparer la salle d'accouchement je suis heureux que tout se soit bien passé pluie de télégrammes et de fleurs Magda et l'enfant se portent bien le fureur a eu raison une fois de plus c'est une fille entre guillemets Hitler aimait bien dire en voyant une femme enceinte si c'était une fille ou un garçon et d'après certaines informations il ne se trompait que très rarement par la suite il nous parle de ses embouilles avec Rosenberg qu'il nomme responsable des propos incendiaires du Zantrum il dit que la situation dans le go est bonne et que avec l'engrive cela se passe bien et il dit examiner point par point avec le majeur first l'éducation nationale socialiste de la Reich Vert chez Magda elle est de belle humeur déjeuner avec le fureur envisager la situation de Harald avec Rome et Goering tous deux m'ont beaucoup soutenu la plupart du temps Goering s'est montré correct entretien avec le docteur Kant je reste de marbre devant son sentimentalisme il cède Magda va récupérer son Harald elle est aux anges réception de la presse étrangère et des diplomates Rome fait un excellent discours sur l'ASA petite précision également vous avez vu qu'il y a des embouilles avec Rome mais cela n'empêche pas que Rome puisse rencontrer des gens du parti ce n'est pas un pestiféré ensuite il dit Mushkanov le premier ministre bulgare un vieil oncle mais il fait bonne impression c'est un démocrate mais il comprend les formes d'état moderne je parle longtemps cela l'impressionne le duc de Brunwycks question de l'Angleterre et du prince de Galles il peut nous être utile le duc est une vieille baderne mais il est plein de bonne volonté le fureur je lui ai offert une magnifique lampe pour son anniversaire elle lui a causé une grande joie il part pour Munich il se dérobe au tracas de la fête par la suite le soir discours devant la presse je suis en bonne forme volé de bois vert dicté à la maison mon appel du 1er mai Paris a transmis à Londres une note d'une grande intransigeance sur le désarmement lourd reproche contre l'Allemagne violation du traité de Versailles nous devons veiller à ce qu'aucune catastrophe ne se produise quand il parle de catastrophe il parle véritablement de guerre ou d'invasion de la France sur l'Allemagne par la suite Goebbels nous dit c'est aujourd'hui l'anniversaire de Hitler tout Berlin est pavoisé de bannière Dieu garde notre fureur il est tout pour nous foi espérance et avenir par la suite il nous dit qu'il est encore malade et qu'il ne se sent pas bien mais que dès qu'il se sent mieux il arrive à travailler sur la cérémonie du 1er mai et il dit le docteur Schmolz et madame Galzow prennent congé il part pour Paris Magda est là elle est délicieuse nous allons tous les deux déjeuner chez Hitler il est tout content il nous aime bien tous les deux l'après-midi réunion avec les officiers de la police pour le 1er mai le peuple allemand et le peuple de l'organisation le soir chez le Führer avec Himmler et Pfeffer nous décidons des mesures incisives dans la lutte contre le sabotage de l'église vendredi prochain début du combat contre la ligue d'urgence des pasteurs cela va être un charivari pauvre vermine pastorale nous allons être chrétiens donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris les choses et je vous souhaite une bonne journée c'est